C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. Déposer plainte, cela permet de faire la lumière sur les responsabilités de l'accident. C'est-à-dire que notre adversaire, l'assurance adverse ou même notre assurance, aurait beau jeu de dire qu'on est à moitié responsable de l'accident. Il est important qu'on ait une enquête de police que l'on ne paye pas, puisque c'est l'État nécessairement qui fait son travail, qui viennent établir les responsabilités de chacun. C'est important aussi parce que s'il n'y a pas de personne assurée en face de nous, c'est le fonds de garantie qui va nous indemniser. Le fonds de garantie, lui, va imposer qu'on ait déposé plainte et qu'on ait à la suite de cela un classement sans suite si on n'a pas retrouvé la personne. Et puis, en termes de stratégie, c'est très important parce que déposer plainte, cela veut dire avoir accès à un tribunal. Et avoir accès à un tribunal, cela veut dire avoir accès à un médecin expert qui va être chargé de nous indemniser à la fin avec l'assurance. Et le médecin expert désigné par le tribunal est parfaitement indépendant. S'il n'y a pas ça, c'est le médecin expert de l'assurance qui va être désigné. Alors, les médecins experts d'assurance sont indépendants parce qu'ils sont médecins. Pour autant, ils sont payés par l'assurance et donc, on peut penser qu'ils seront un tout petit peu moins objectifs. Lorsqu'il y a un dossier qui vient après plainte par un médecin expert parfaitement indépendant, on obtient généralement 20% de plus pour nos clients que lorsque ça transige avec l'assureur et le médecin de l'assurance. C'est votre droit avec l'ordre des avocats du barreau de Lille.